Aujourd'hui je vais faire quelques changements. J'ai des cryptos qui dorment un peu dans mon portefeuille donc je vais aller les faire travailler sur la DeFi. Vous me connaissez, je vais farmer des airdrops par la même occasion et je vais en farmer 5 dans cette vidéo. Allez on perd pas de temps et on commence par Avalanche. De base j'avais acheté du Avax et je l'avais déposé sur Balancer mais pour éviter le hack qu'il y a eu sur Balancer j'ai dû retirer mes liquidités en urgence. Donc maintenant mes Avax ils sont éparpillés un petit peu partout, j'ai du Vrapt Avax dans mon portefeuille qui ne me fait pas d'intérêt, j'ai du Avax staké sur Yildiak, j'ai du Avax aussi sur AAV. Je vais récupérer tout ça du coup et je vais le mettre dans une seule poule de liquidités. On va commencer par mes Avax qui sont sur AAV, pour l'instant au moins ils travaillent un minimum, ils ont un peu plus de 2% d'intérêt, c'est pas grand chose donc je vais les récupérer. Donc je commence par approuver mes Avax sur AAV, j'approuve un petit peu plus que la quantité que j'ai dans mon portefeuille comme ça je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème avec le protocole. Et maintenant que c'est fait je peux cliquer sur Withdraw pour récupérer les Avax dans mon portefeuille. Là il y a juste la transaction qui s'ouvre, j'ai juste à la passer. Pour les Vrapt Avax que j'ai dans mon portefeuille c'est encore plus simple, je peux me rendre sur Uniswap ou sur Trader Joe ou sur plein d'autres protocoles et je peux unwrap donc récupérer mes Avax. En fait on peut pas staker directement du Avax sur un protocole parce qu'il sert à payer les frais de transaction. Donc on a une sorte d'équivalent, un W Avax ça vaut forcément un Avax et il permet du coup d'être déposé dans les pôles de liquidité. Bien souvent quand vous interagissez avec AAV, avec Balancer, la conversion se fait automatiquement, vous vous en rendez pas forcément compte mais c'est pour ça qu'on a cette différence. J'en ai déjà parlé plus d'une fois mais je pense que c'est important de faire ce petit rappel de temps en temps. Maintenant que j'ai tous mes Avax dans mon portefeuille, je vais pouvoir les déposer sur la poule de Balancer. Vous voyez que les Y, Y Avax j'ai pas besoin de m'embêter avec puisqu'ils vont directement aller dans la poule de liquidité. C'est une poule d'ailleurs qui va me donner 16% d'intérêt, je vais avoir des rendements dans plein de cryptos différentes, en USDC, en Avax etc. Mais vous allez voir que je vais optimiser un petit peu ce rendement et que je vais avoir que du Avax dans mes intérêts. Mais bon on va pas sauter les étapes, pour l'instant j'ajoute les liquidités, donc on va mettre tous les Y, Y Avax et on va pas mettre du VRAPT Avax, j'en ai plus, on va mettre du Avax tout court. Je vais en déposer 7 quantités à peu près histoire d'en garder pour payer les frais de transaction, c'est toujours important. J'hésite même à en garder un petit peu plus, on sait jamais. Et là maintenant c'est classique, j'approuve les Y, Y Avax, ensuite je vais pouvoir déposer mes cryptos dans la poule de liquidité. Parce que bien sûr le Avax, comme on paye les frais de transaction avec, il n'y a pas besoin de l'approuver. Comme d'habitude je note ma transaction dans mon tableur, alors j'ai un petit peu synthétisé tout ça. Dans la poule de liquidité j'ai mis que j'avais déposé 19,5 Avax, parce que ce que j'ai déposé ça vaut à peu près cette valeur, je crois que ça vaut un chouïa moins. Et en fait je me suis calé tout simplement sur la quantité d'Avax que j'avais acheté il y a à peu près un mois de ça. D'ailleurs les 4 derniers achats que j'ai fait c'était pas une réussite du tout. Le Atom je suis en perte dessus, le GMX aussi, le GNS aussi, le Avax c'est pas mieux. Heureusement il reste de l'Ether et du Bitcoin dans ce portefeuille, de ce côté là ça va un peu mieux. Bon j'ai pas fini avec mes Avax, là mes cryptos sont déposés sur Balancer, j'ai récupéré un BPT, donc un token de poule de liquidité de Balancer. Mais ce token au lieu d'aller le staker sur Balancer pour avoir les intérêts bonus etc, je vais aller le staker directement sur Yildiac, comme ça tous les intérêts vont être convertis en Avax et en Y Avax et vont être réinvestis sur la poule de liquidité. C'est exactement le même principe que Bifi Finance pour ceux qui connaissent, donc ça m'arrange. Je dépose du Avax, je veux gagner du Avax, c'est parfait pour moi. Le problème sur Balancer c'est que je suis payé dans plusieurs cryptos, donc quand j'aurai fini ma stratégie pour convertir tout ça en Avax, ça va être un petit peu embêtant, ça va me coûter des frais de transaction, donc ça me simplifie vraiment la vie de passer par Yildiac. Du coup j'ai approuvé, maintenant j'ai plus qu'à passer la deuxième transaction pour déposer mes BPT, et une fois que c'est fait on aura fini pour Avax, je vais pouvoir passer à la suite. Là on va être sur une petite optimisation du portefeuille, j'ai des USD+, qui dorment un petit peu, alors ils dorment pas vraiment parce que c'est un stablecoin qui va générer tout seul du rendement, mais j'ai trouvé un petit peu mieux à faire. Tant qu'à avoir un tout petit peu de stablecoin qui génère du rendement, autant aller farmer un airdrop, même deux airdrops au passage, parce que je vais échanger mes USD+, sur Odos. Odos ils ont pas encore lancé de token, je pense que ça peut être un bon candidat franchement pour un airdrop, et pour le farmer c'est super simple, il suffit juste de faire des transactions en passant par Odos, c'est un agrégateur, donc ça fonctionne comme 1inch, comme Paraswap, et le gros avantage d'Odos c'est qu'on peut échanger plusieurs cryptos d'un coup. Bon là j'ai pas besoin de le faire, j'en ai qu'une seule à échanger, mais je pense qu'à l'avenir je serai amené à échanger plusieurs cryptos d'un coup, donc on le fera sur Odos et on verra si ça marche bien. Maintenant que j'ai mes USD, qu'est-ce que je vais aller en faire ? Je vais les déposer sur Affin, c'est un protocole qui fonctionne comme Yarn Finance pour ceux qui connaissent, on va retrouver différents vaults, différents coffres, dans lesquels on va pouvoir déposer une crypto en particulier, il y aura une ou plusieurs stratégies qui vont être faites sur ce stablecoin, et on va pouvoir avoir un rendement comme ça. Alors il y a deux manières de déposer de l'USDC sur Polygon, soit j'ai la poule safe, on a 4% d'intérêt, mais là ce serait dommage d'aller dessus parce que l'USD plus générer plus d'intérêt. Il y a une poule à 28%, un petit peu plus des gènes, je sais que je vais être exposé à un stablecoin que j'aime pas trop, c'est l'USDR, mais comme c'est une petite quantité de stablecoin dans mon portefeuille, ça me dérange pas plus que ça. 33$ par rapport aux 4500 que j'ai sur le portefeuille, je peux me permettre de les perdre. Donc je vais spéculer un petit peu sur cette airdrop pour aujourd'hui, je vais aller déposer des USDC sur Affin, avant ça, forcément si je ne connecte pas mon wallet, ça va être plus difficile. Voilà, maintenant que je suis connecté, je peux cliquer sur Buy, en fait on dépose pas vraiment les cryptos, on achète des genres de parts, de la stratégie, c'est un petit peu spécial comment c'est fait, mais bon concrètement ça revient au même de dire qu'on achète des parts ou qu'on dépose des USDC, au final je vais avoir des cryptos qui travaillent sur Affin. Donc je vais cliquer sur Buy, j'ai deux petites transactions à passer, très classique, j'approuve, je dépose mes USDC et je suis tranquille avec ça. Maintenant qu'est-ce qui me fait croire que Affin pourrait potentiellement lancer un airdrop ? Et bien ils ont levé quand même pas mal d'argent, ils ont fait une levée de fonds en août 2023, donc très récemment de 7 millions de dollars, il y avait Coinbase à la table, il y avait Circle, il y avait Jump, voilà des noms assez connus quand même, il y avait plein d'autres investisseurs encore sur la levée de fonds. En février 2023, il y avait déjà 5 millions qui ont été levés, encore une fois Coinbase et Circle à la table, et avant ça, une année avant, il y avait moins d'investisseurs, il y avait moins d'argent de levée aussi, mais il y avait déjà eu une première levée de fonds à 2 millions de dollars. Bon par contre il y avait 13 millions de dollars de levée, mais il n'y a que 2 millions de TVL sur le protocole, je vous avoue que je ne pense pas que c'est celui qui a le plus de chances de faire un airdrop, c'est aussi pour ça que je vais faire mes airdrop avec seulement une trentaine de dollars, et pas 200, 300, 500 dollars comme je pourrais le faire sur d'autres protocoles. Je suis en train de finaliser mon dépôt d'USDC sur le protocole, j'ai juste ma petite transaction à passer, et on va pouvoir continuer. Toujours sur Polygon, je vais avoir besoin d'échanger des cryptos contre de l'USDC, alors j'attendais vraiment d'avoir déposé mes USDC sur Affin, parce que je n'avais pas envie de m'en mêler les pinceaux. Là je vais convertir mes DAI en USDC, mais déjà d'où ils sortent ces DAI ? Pour ceux qui ont suivi tous les épisodes de la série, vous vous souvenez peut-être qu'il y a un petit moment de ça, j'avais déposé des DAI sur G-Trade, ensuite je les avais mis sur My Finance pour emprunter des mailles par-dessus, enfin j'avais fait pas mal de carabistouilles avec, et bien j'ai enfin fini par les récupérer. J'étais censé le faire dans le dernier ou l'avant-dernier épisode, mais j'avais oublié, du coup j'ai attendu, j'ai attendu, et ça y est, j'ai enfin récupéré mes DAI. Et là je suis content, je récupère un petit peu de stablecoin, je vais aller pouvoir faire des choses intéressantes dessus, mais le DAI ne m'intéresse pas trop, je vais devoir récupérer le USDC, ça va être plus pratique pour moi, pour ce que j'ai envie de faire. Pour les échanger, je vais passer par un protocole que j'ai jamais utilisé en vidéo, mais j'en ai déjà parlé, ils ont des chances de faire un airdrop, en plus il y a un système de points quand on va faire du volume sur le protocole, moi a priori pour l'instant j'ai récupéré 3 points, je ne suis pas sûr que ce soit grand chose, mais là en échangeant 750$ sur le protocole, à mon avis ça va me faire gagner un peu plus de points, donc on DeFi franchement, ajoutez-le à la liste des protocoles qui vous permettent d'échanger des cryptos, c'est un agrégateur d'agrégateurs, ça fonctionne comme DeFi Lama, donc pour au final se retrouver à swapper toujours sur les mêmes agrégateurs, je pense que c'est bien de multiplier ses chances, et d'utiliser pas toujours le même agrégateur. Dans les prochaines vidéos, vous risquez de revoir le protocole passé, parce que comme il y a ce système de points, j'ai envie d'essayer d'en gratter un petit peu, et c'est pas dispo que sur Polygon, c'est un protocole qui est sur plusieurs blockchains. J'ai récupéré pas mal de points, à mon avis un point c'est équivalent à 1$ de volume, regardez j'ai 756 points, comme par hasard je viens de faire 753$ de volume, il y a aussi un multiplicateur, mais je crois que pour l'augmenter il faut détenir des NFT, on verra ça peut-être dans le prochain épisode, pour l'instant on va le farmer traditionnellement on DeFi. Allez maintenant que j'ai mes USDC, je vais devoir les bridger vers une autre blockchain, parce que j'ai pas envie de rester sur Polygon avec, je vais les bridger sur la blockchain BASE, je viens d'y penser mais là c'est un airdrop que j'ai même pas compté, alors il y en a pas mal qui pensent que BASE ne fera pas d'airdrop, mais je spécule quand même un petit peu dessus, donc finalement on va pas voir 5 mais 6 airdrop potentiels, parce que là je parle je parle, mais je vous ai même pas dit sur quel bridge j'étais, bon vous l'avez probablement remarqué à l'interface, je suis sur le bridge Maison, ils ont pas encore lancé de token, c'est sûr qu'ils vont lancer un token, par contre ce qui est moins sûr c'est est-ce qu'il y aura un airdrop, est-ce que faire des transactions sur le bridge va me rendre éligible à un airdrop, on verra bien, en tout cas si jamais il se passe quelque chose du côté de Maison, je vous tiendrai au courant, parce que ce bridge on l'a vu déjà plus d'une fois sur mes vidéos, bien évidemment j'ai bridger mes cryptos, mais j'oublie jamais de mettre à jour mon suivi de crypto, vous voyez que maintenant j'ai plus de DAI sur mon suivi, j'ai des USDC, et j'ai retiré aussi les USD+, ils apparaissent pas dans mon suivi, alors déjà de base j'avais dû tricher, il n'y avait pas l'USD+, donc j'avais bien un autre stablecoin, mais voilà je vous montre que j'ai mis mon suivi de crypto à jour, je pense que quand on utilise pas mal la DeFi, c'est important d'utiliser ce genre d'outil, voilà j'ai mes USDC sur Base, je vais pouvoir les déposer sur Timeswap, du coup on a une poule entre l'USDC et l'Ether staké par Coinbase, qui est assez croustillante, alors il y a assez peu de liquidités aussi, 26 347 USDC seulement, mais un rendement au-dessus de 30%, un protocole que je connais assez bien, moi je dis oui, alors le rendement va pas durer très longtemps, c'est bloqué jusqu'au 30 septembre 2023, donc j'aurai à peu près deux semaines de yield, et j'encours quand même un risque sur le protocole, comme c'est un protocole de prêt et d'emprunt sans oracle, ils sont obligés de se fixer sur des limites de prix, et du coup si le CB Ethereum va en dessous de 1600$ d'ici le 30 septembre, bah il y a des chances que je fasse des pertes sur le protocole, mais ça on en reparlera d'ici le 30 septembre, je vais déposer les USDC et on verra si ça va bien se passer ou pas, je suis plutôt optimiste sur les deux prochaines semaines pour le marché crypto, donc allez on y va, je dépose mes USDC et ce sera tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal mine de rien, j'ai quand même farmé 6 airdrops aujourd'hui, allez j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde !